il est en france il était démoralisé dans cette vidéo dans cette partie qu'il était démoralisé voilà et la dame en question elle lui a dit que kafu j'ai un business attendez on va reprendre pas il va raconter des conneries tu sais moi je suis dans un business là que je fais tout c'est tout ce qui est cosmétique je vends je vends je vends des produits de cosmétiques pour les femmes tout et tout avant ça il a dit qu'elle il a connu la fille sur facebook n'est qu'on n'est pas moi je commençais à la suivre la vraie vie qu'on vient de mes yeux c'était en 2015 j'étais encore mali j'avais mon petit salon de coiffure 2015 2016 vous avez la plus belle c'est produit je me rappelle comme c'était hier un peu maroc je tomais souvent ces vidéos dont il ya longtemps et dans le cosmétique d'accord il dit qu'il a contact la femme la contacte et charles à draguer sur facebook parce que lui son ex là c'était nawa dumbia d'accord quand on est c'était nawa dumbia donc vu que nawa dumbia est une méga giga star qui donnait l'envie aux femmes de sauter à les footballeurs c'est comme ça que quand elle a pris qu'il n'est plus nawa dumbia c'est comme ça que le gars c'est-à-dire qu'on a bien demandé là moi mais je te connaissais pas quand tu vivais nawa dumbia moi je te connaissais pas nawa dumbia mais je la connaissais pas c'est ce que vous avez dit que c'était nawa dumbia qui avait fait sacré soirée à fin sinon nous on la connaissait pas c'est facebook de 2020 qui a fait qu'on a connu nawa dumbia dans le cassement des papons on a su que aussi tu étais le père des enfants de nawa dumbia d'accord donc quand il est en soi que la dame t'a contacté dans ce qu'on vous demande votre vie était tellement joli que tous les filles d'abidia attendait abidia qu'elle m'a contatté sur facebook que parce qu'il soit nawa dumbia donc c'est pour cela qu'elle je pense même que ça pose nawa dumbia elle m'a dragué donc tu es joli et tu as dragué ok on va aller dans ton sens je ne suis pas là pour mélanger les choses on va aller dans ton sens que c'est madame kevin qui est venu te draguer paris de sauter nawa dumbia que tu penses même que ça pose nawa dumbia mais pas tu as réussi en direct je suis au travail comme ça je suis dans mon bureau et je suis assis là pas me déconcentrer par deux du coup de mes quatre cinq mois qui est fait il est plus et puis les enfants parce que quand c'est moi je ne peux pas pisser là j'ai reprend mon bâton de pèlerin de facebook où je l'avais commencé en 2021 c'est ce qui arrive là vous avouez ça vous dégoûtez bien on continue le travail c'est le travail qui est important ce moment donc monsieur ici nous dit que madame kevin yao l'a contacté parce qu'il était vraiment ex de nawa dumbia d'accord il est ex de nawa dumbia donc voilà la dame la drague et tout et tout d'abord il parle de drague et ensuite il avait déjà bien sont pas vus et de mener quand ils sont vus elle était enceinte de trois mois donc elle est enceinte de quelqu'un d'autre de trois mois on va avancer hein tu vas encourager une femme qui est enceinte de quelqu'un d'autre de trois mois on va passer ce sont des propos monsieur cafou je le fais disons un ton un ton je peux gagner les 100000 et 200000 doucement doucement tu vois donc je le fais comme ça donc je me dis bon ok moi je viens d'arrêter ma carrière mais j'ai beaucoup d'argent sur moi en ce moment parce que j'ai mes yeux qui sont là vous avez entendu c'est la partie que moi d'aradou j'aime vous avez entendu ce que j'entends ou pas partager le direct s'il vous plaît mettez les étoiles mes abonnés d'amour mettez les étoiles à l'art et de mêler gros comment est-ce pas ça m'était pas remetté les étoiles j'ai dit au monsieur cafou m'a dit qu'il a croisé madame kevin sur facebook et ensuite il nous parle il nous dit que un passé qui nous dit que comme on appelle ça qu'elle est en scène de trois mois d'accord attendez je vais épingler le commentaire les diens qu'elle était en scène de trois mois elle est en scène de trois mois quand tu allais la croiser et puis en même temps elle a droit de parler de son cosmétique elle n'était pas vendeuse de bois bois elle n'était pas prostituée elle n'était pas une fille qui battait dans les magis de coupé décalé c'était pas une femme qui était dans les shows dans l'état croisé sur facebook est-à-dire moi je fais du commerce mon business me rapporte 500 et 200 mille trois cent mille chaque fin du mois ça dit quand tu l'as connu elle n'est pas fin d'accord monsieur l'ex de mnawa d'oubiya l'ex de mnawa d'oubiya quand tu l'as connu elle n'est pas fin ce sont tes propos eh maintenant quand tu lui dis ok facilement comme ça mais ceux qui quittent en france facilement tu viens tu as eu mal au pied en france en temps de suivre ce traitement tu es venu encore d'ivoire pour venir t'installer parce qu'apparemment avec cette blessure tu ne pourrais plus jouer au foot d'accord tu ne pourrais plus jouer au foot donc tu viens t'installer et tu dis à une femme que tu ne connais ni dada ni dèvres tu n'en connais même pas tu connais pas sa famille tu t'assoies tu connais pas son parcours tu connais pas son cv comme elle a dit non attendez je vais arranger mon tour passe à montrer les tétons comme elle a dit non je fais du business et tout ça je vends pour les produits je gagne deux cent mille trois cent mille et tout c'est quand même fond de la fille tu lui dis moi j'ai beau je suis quitté en europe j'ai beaucoup d'argent pour toi c'est pas drague et femme comme tu dis que ça pose de l'ex que j'ai pas eu l'ex de nawa d'un bien que elle est tombée fin de toi qu'elle avait été drague mais juste c'est tout là un peu pour la bouche a passé si c'est vraiment ce que tu voulais et dont tu viens d'y a eu le produit que je sais qu'il est en france comme ce football international j'aime beaucoup d'argent puis j'aime mes immeubles à une est connue tu as beaucoup d'argent et tu as des immeubles c'est à nous que tu expliquer on n'a pas inventé il n'y a pas de il n'y a pas de comment après ça comme on dit c'est un bon français il n'a pas de mensonges ici il n'a pas de diffamation et puis on n'a pas de diffamation qu'à la fin de ce direct donc je le fais comme ça donc moi je lui ai dit ok moi je viens d'arriver que je vends je vends je vends des produits de cosmétiques pour les femmes tout et tout mais je le fais disons un ton un ton je peux gagner les cinq mille et deux cinq mille doucement doucement tu vois donc je le fais comme ça donc je lui ai dit ok moi je viens d'arrêter ma carrière mais j'ai beaucoup d'argent sur moi en ce moment parce que j'ai mes immeubles qui sont là quand je vais d'arrêter ma carrière mais j'ai beaucoup d'argent sur moi en ce moment tu as beaucoup d'argent sur toi en ce moment tu as arrêté ta carrière ça veut dire que l'art de football il y avait beaucoup sur toi ça veut dire que tu rajoutes ton art de football plus que tu rajoutes encore tes immeubles c'est toi qui le dit c'est pas moi on va aller les gens peuvent venir je vais même donner les trucs aujourd'hui je suis venu pour tout dire parce que tout c'est trop je suis resté dans le calme j'ai rien dit je me suis assis j'observais aujourd'hui là faut que j'explique donc j'avais un immeuble d'abord qui était à yopougon qu'à timaroc que qui me donnait des 4 millions le mois alors on va s'arrêter là d'abord on va s'arrêter là on va aller pas à pas on va aller pas à pas on va aller pas à pas parce que je sens que nous allons rentrer dans zone de turbulence sécurisez le direct ils sont de me signaler sécurisez le live s'il vous plaît s'il y a mes donatas qui sont là mettez les étoiles la team on sécule le direct elle est pouce bleu on partage je vais voir les mille partailles dans ce direct là je vais voir les mille partailles dans ce direct la team mais j'ai beaucoup d'argent sur moi en ce moment là parce que j'ai mes immeubles qui sont là les gens peuvent le vivre je vais même donner les trucs aujourd'hui je suis venu pour tout dire parce que tout c'est trop je suis resté dans le calme j'ai rien dit je me suis assis j'observais aujourd'hui la faute et j'espère donc j'avais un immeuble d'abord qui était à yopougon qu'à thymaroc que qui me donnait près 4 millions le mois et quand cette forme avait mais c'est que le problème du business et dit il est quitté en france qu'il avait beaucoup d'argent par rapport à son football et il a aussi un immeuble au quartier maroc qui lui donnait 4 millions par mois 4 millions pas moi ok je me suis dit ok c'est pas mauvais c'est qu'elle dit c'est vrai que si on investit on peut vraiment de l'argent des dents pour tout c'est pas mauvais et elle m'a pris on allé voir un de ces gars qui était un peu dans le métier et tout qui s'appelle même deux qui sont propriétaires le patron de deux jours pas cosmétiques deux jours pas il s'appelle un certain point mais tu vois un certain quoi mais toi tout donc je lui ai dit bon ok je vais on va voir comment ça va se passer et donc on va voir comme et elle m'a plus ou moins convaincu à investir dans le business ok elle m'a fait nous allons dans une zone de tribunaux c'est pas tel direct dans ce business là non je lui ai dit bon ok ça les gens ont coupé au fait c'est une vidéo des questions sinon j'ai arrêté le foot j'aimais bien j'ai mes affaires ici en Côte d'Ivoire il n'y a pas de problème ce qu'on va faire je vais investir dedans et puis on va on va on va partir il parle que de ses billets j'ai mes billets j'ai mes affaires j'ai mon argent j'ai mon immeuble ils parlent que de ça au fait ils parlent que de ça franchement j'étais vraiment démoralisé moralement j'étais pas vraiment quelqu'un qui on pouvait qu'on pouvait même parler ok il a dit qu'il était en Europe qu'il était démoralisé alors monsieur kafumba normalement tu t'es en mariage avec la plus belle femme du monde du nom de Nahuatloubiya d'accord quand tu te blesses en France et que tu ne peux plus jouer quand tu décides de retourner en Côte d'Ivoire tu retournes à ta famille n'est ce pas tu as dit dans ta vidéo que on va aller pas à pas normalement quand tu ne peux plus jouer un footballeur où on l'envoie c'est là-bas il va et sa famille où on l'envoie sa famille quand tu étais en Nice tu étais ta famille quand tu étais en comment on appelle ça putain en Turquie tu étais ta famille donc normalement quand tu rentres en Côte d'Ivoire tu dois aller avec ta famille normalement donc tu n'envoie que tu sauf cette étape de ta ville cette étape aussi brusque de ta vie cette étape aussi merveilleuse de ta vie et tu dis que tu es allé à Bidjan donc ça veut dire que tu vas habiller en tant qu'un homme seul tu vas habiller en tant qu'un célibataire pourtant ce qu'on sache tu n'as pas encore divorcé légalement donc qu'est-ce qui te pousse d'aller à Bidjan un homme marié comme toi qu'est-ce qui te pousse d'aller à Bidjan à part ta blessure la rééducation on fait ça à Nice il y a de très bons docteurs à Nice il y a de très bons docteurs en France même en Turquie il y a de très bons docteurs pourquoi tu as dit d'aller vivre en Côte d'Ivoire et dès que tu arrives en Côte d'Ivoire tu crois une fille sur Facebook d'après toi c'est pas et tu sortais dans la voiture d'oumiyak elle est toi et cette femme là tu lui expliques que tu as des terres que tu venais à beaucoup d'argent tu vas nous expliquer cette partie de ta vie sinon Zara ne va t'obliger à parler mais ça ça ne chauffe pas donc je me suis mis comme ça j'ai écouté la dame tout et tout je suis allé je lui ai demandé il faut combien pour investir dans le business elle m'a dit il faut 30 millions pour investir dans le business elle m'a dit il faut 20 millions pour investir dans le business donc je lui ai dit je lui ai dit il faut 20 millions pour investir dans le business il n'y a pas de souci moi je vais mettre 30 millions dedans comme ça je sais que tu vas on est ensemble aujourd'hui tout et tout tu as ma femme et puis tu m'as alors une femme te demande un budget de 20 millions d'accord elle te demande excusez moi je suis un peu grippé elle te demande un budget de 20 millions pour faire un business où vous serez tous les deux c'est votre business en couple ça veut dire que de là à là tu étais en couple avec elle c'est bien tu as vu que c'est une femme très intelligente c'est bien tu as vu que c'était pas une mytho c'est bien tu as vu que j'ai venu la trouver son business je lui ai répondu il y a les 100 milles les 200 milles j'ai venu trouver que son business là elle mangeait déjà j'ai venu trouver qu'elle ne me disait pas j'ai venu trouver qu'elle n'est pas busy chez Pascal j'ai venu trouver que la fille là c'était pas la gosse de tous les bouteilles d'Abidjan j'ai venu trouver que ce n'est pas la gosse de tous les artistes d'Abidjan j'ai venu trouver qu'elle s'est cherchée dignement elle vendait ses tchats elle t'a demandé 20 millions tellement c'est dans tes dents tellement tu as mouru tu as donné 30 millions elle t'a attrapé elle t'a taché quelqu'un me te demande 20 millions moi tu lui demandes 30 millions mon mari est ex-footballeur je lui demande 20 millions pour faire mon commerce qui est bête donc moi elle est maudite ou mais elle t'a dit qu'elle est là pour soigner elle est là pour soigner ton pied on t'a dit c'est soigner de plaire les gens qui soignent plaire au village c'est-à-dire qu'elle est là pour soigner plaire toi tu allais jouer ballon comme Nawa Dumbia par ton à des ballons là pour payer qu'on appelle ça RH de charnel de chez Louboutin et puis c'est égale ton pied de plaire pourquoi ? pourquoi ? tu es venu dans un foyer à l'Abidjan tu t'entendais plus de ton foyer à l'Abidjan en France ton foyer de France là tu t'as déposé au carrefour de Vavoie donc tu viens à l'Abidjan tu cherchais foyer et tu tombais sur une femme entreprenante elle a dit chérie l'an de football là ça finit viens on se cherchait ensemble c'est-à-dire où tu étais Nawa Dumbia c'était le RH de Eskely qui m'a fait référencier il m'a blessé donc tu viens on te demande 20 millions tu donnes 30 millions et puis tu es fâché toi-même tu as donné tes 10 millions volontairement ça veut dire que tu n'as pas 10 millions après c'est un cadeau vous investissez je te dis si le business a marché ça veut dire que la dame n'a jamais mané d'un argent elle n'a jamais à nager elle n'a jamais à escroquer on connaît ici des gens sur Facebook qui ont dit à des hommes viens on va se faire on va faire les marques de cheveux c'est pas parce qu'il n'y a pas peur on a vu les hommes venir pleurer ici donc on a donné 10 000 euros ils se sont retrouvés sans rien donc on a donné 20 000 euros ils se sont retrouvés sans rien à la fin c'est de l'escroquerie mais cette Kevin n'a jamais à escroquer tu as vu le business le business émergeait comme toi tu l'as dit jusqu'à tu allais au Nigeria pour aller travailler là-bas elle est pour ceux qui ne savent pas Kevin elle a un côté du Nigeria 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 elle est ivoirienne voilà elle te prend elle t'envoie dans son pays son deuxième pays que le Nigeria tu m'énerves même au fait tu vas aider moralement on va avancer ensemble moi ta vidéo la j'en ai écouté Kevin te prend avec cet argent vous investissez tu reconnais que tu reconnais ça veut dire que devant la loi des humains de Facebook quand tu es venu au tribunal parce que c'est le tribunal tu reconnais que Kevin tu lui as redonné tu lui as donné 20 millions 30 millions et que ce business là c'est ça qu'il vous a fait aujourd'hui c'est ça qu'il a fait de Kevin ce qu'elle a mais c'est parce qu'elle est intelligente si on a appris des femmes si on avait 10 000 euros 15 000 euros et puis foum on a cherché l'argent jusqu'à aujourd'hui donc tu trouves une femme comme ça intelligente tu sors d'un mariage brouhaha ou tu refuses de divorcer je ne sais pas pour quelle raison hein tu te retrouves avec un pied rempli de cousa cousa et tu l'apprends comment soigner des plaies elle va supporter tes gals que tu as eu au terrain là où quelqu'un t'a mangé le père qu'elle a elle va se construire à toi tu tombes sur une femme entrepreneur tu tombes sur une femme chercheuse tu tombes sur une vieille tu tombes sur une femme qui porte sa vie à porter les vieux châssis tu n'es pas tombé sur une femme qui voulait porter les gals on ne les manquait pas ouais tu es tombé sur une fille qui voulait travailler tu es tombé sur une femme 200 000 300 000 tu es tombé sur une femme qui veut maintenant un tour de 1 million 2 millions 100 millions je suis à t'envoi au Nigeria dans son pays arrivé au Nigeria personne n'est attaqué il y a des gens qui n'ont pas un très mauvais souvenir du Nigeria il y a des investisseurs quand tu les demandes au Nigeria ils ont peur parce que quand tu n'as pas anglais ils vont finir ta carrière elle t'a voué au Nigeria toi même tu te dis que là-bas ça l'est ça veut dire qu'en aucun cas cette femme t'a voulu du mal si elle voulait t'ennaquer monsieur Kouafka Foumba ton terminus ça allait être Abidjan ton terminus ça 20 millions 30 millions elle te jette elle jette ton corps dehors mais tu es resté un cet argent là vous avez vécu tu nourrissais ta famille elle nourrissait sa famille plus tes petits petits trucs que tu avais maintenant je vais revenir à une question qui me tourmente depuis le V4 tu as dit que j'ai dit en France il y avait beaucoup d'argent tu as dit que j'ai dit en France il y avait beaucoup beaucoup d'argent et que tu avais des similaires qu'il y a un qui te rapportait 4 millions par mois mais à quel moment un footballeur vit avec beaucoup d'argent et puis il prend l'âge il s'en vend immeuble pour aller immeuble donc ça c'est quel côté d'immeuble c'est même un carton bien tu as vendu un de tes immeuble dans la vidéo tu as vendu un ou bien deux c'est un immeuble de 5 000 5 000 ou bien toi tu as vendu immeuble pour toi tu es en France avec beaucoup d'argent tu vends tes immeuble pour donner à une inconnue d'après toi quand tu l'as connu tu fais ce web elle vient te draguer hein Kevin n'a jamais été il n'a jamais un côté nigeré mais où est le problème si elle était nigeré on n'a pas un côté nigeré toi toi tu as prendu il est où quoi arrêter un peu Jean c'est mauvais oh dégage je me dirais ta serein doux hein monsieur Kafumba où est-ce qu'on a beaucoup dans la langue que tu disais c'est en France un peu c'est l'un de humeur que tu vends la terre de tes enfants l'héritage de tes enfants tu vends pour donner une inconnue que tu ne connais pas tu n'es pas mourir elle vient te draguer pour rien où est ton argent où est-on beaucoup d'argent où est-on beaucoup d'argent ça veut dire en vérité en vérité monsieur Kafumba tu as dit en France tu n'avais plus rien tu as mis tout l'un dans le châssis du RH tu as mis tout l'argent dans Ouadoumbia dans les Louboutins au Baléchanec tu n'avais plus rien tu t'as mis en ruiné et blessé quand tu partais à Abidjan donc tu comptais maintenant sur tes immeubles inacheverés où les gens louaient et les chambres à 20 000 25 000 au lieu de garder ça aussi pour gagner ta dignité pour avoir une retraite assurée tu as pris ça tu dis non et puis tu dis j'avais des immeubles que tu as vendu deux j'espère qu'ils t'arrêtent encore j'espère qu'ils t'arrêtent encore j'espère qu'ils t'arrêtent encore mais combien d'immeubles toi tu as vendu pour que toi tu puisses donner 30 millions depuis quand immeuble est 30 millions allô oui comment tu vas désolé je suis en direct sur Facebook je finis je te rappelle dans 20 minutes d'accord à tout à l'heure désolé à quel moment où est ton agent de football où est ton agent de football c'est que tu es venu à Abidjan runé monsieur si tu te dois si tu te dois vendre immeuble pour donner l'argent pour rentrer dans un business c'est que tu n'avais plus rien vous qui me tentez de moi le gars je dirais là finis vous bloc tu n'avais plus rien tu t'es ruiné ça ça fait un deuxième chose elle t'as jamais à naquer elle t'envoie au Nigeria c'est elle parce qu'elle prenait le Nigeria depuis longtemps moi le juge je la suivais première fois elle se dirait ça c'était en 2015 ou bien en 2016 Kevin yao comment j'ai commencé à voir son visage sur les réseaux sur Facebook elle je suis tombé sur sa vidéo où elle disait qu'elle a son rêve c'est d'avoir des maisons dans les quartiers où les David doit habite les qui tout ça le nom les qui mènent les bananes elle-là elle-même les qui la cédait dans sa vidéo ça touche de son rêve voilà je sais pas si elle a côté nigeria ou bien c'est la radio au Nigeria c'est elle qui te met en contact avec des champs au Nigeria avec l'agent de son business l'un de son commerce si elle dirait mal c'est Kevin Chirait mal monsieur Kafumba 30 millions que tu lui as donné là c'était une femme qui aimait porter les loupoutins les gants les capuches les baguettes les perruques humaines quoi 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 tu n'allais jamais voir 30 millions dans tes yeux c'est parce que c'est une vraie entreprenante que cette agence ça vous a aidé à nourrir ta mère sa mère sa famille ta famille ça vous a aidé à payer vos loyers jusqu'à elle a trouvé ses relations t'envoient au Nigeria prends même dans ta vidéo tu dis que ça l'est tu connais qui est au Nigeria tu connais ça qui est au Nigeria monsieur Kafumba c'est grâce à Kevin tu te retrouves au Nigeria en train de faire un business de sable apparemment tu devais payer 5 millions mais combien par semaine pour essence pendant le COVID ça s'est calé mais au lieu de rester à tant que COVID ça veut dire où est ton âge tu fais quoi est ton âge ça bébé chérie je suis en direct tu oublies que ici elle n'est pas casquée pas dans la chambre mon amour je sais que tu montes à 5 heures donc tu veux venir rentrer dans mon direct c'est comment je sais que tu montes à 5 heures tu peux venir rentrer dans mon direct c'est comment je sais que tu es qui toi parce que parce qu'il y a eu un gros ton âge on n'est pas fait moi non ton corps dans la chambre venez si vous levez vis-à-pas-de-grés et moi tu as c'est que je dors c'est la fatigue j'ai dit mais là il est 17h il n'est pas fait à 6 tu viens même en fait 20h j'ai dit tu connaissais qui au Nigeria monsieur Kafumba en vérité tu ne connaissais personne c'est Kevin et tu disais que ça marchait et puis regardez monsieur Kafumba au fait tu voulais salir la dame mais tu la montres aux yeux du monde que c'est une vraie femme parce que tu ne peux pas être obligé là dans son pays où est-ce qu'on peut encore bien t'arnaquer là-bas mais là-bas tu dis que toutes tes affaires toutes tes affaires ça marchait à méveille pendant Covid là après les cas et les tours ne marchaient plus donc 5 millions 5 millions c'était devenu cher où est-ce qu'on a l'argent de ton businessman que tu gagnais là-bas les affaires marchaient bien bien sûr tu as dit ici dans ta vidéo que tu ne t'intéressais tellement que tes affaires marchaient bien au Nigeria tu ne t'intéressais plus aux affaires de cosmétiques à Bijan donc comment ça gérait les entrées d'argent les pertes tu t'en foutais tu abandonnais tout dans la main de madame Kevin mais comme c'est une vraie femme battante elle gère son business elle gère son entreprise de cosmétiques jusqu'à aujourd'hui toi qui étais son associé son mari tu te concentrais sur celui du Nigeria et que tu gagnais beaucoup d'argent au Nigeria c'est toi qui l'as dit que ça marchait beaucoup mais si ça marchait beaucoup là où ? tu as des réserves tu as ce qu'on appelle les bénéfices d'accord ? donc à quel moment toi tu es au Nigeria même quand le Covid arrive tout ne marche plus même si ça ne marche plus donc tu ne pouvais plus payer comment appelle ça essence ou mes cabulons 5 millions par semaine mais où est l'argent que tu as gagné là ? bien sûr ou est l'argent dans la même entreprise mais tu as donné sa vie à investir pour tenir ton entreprise au Nigeria jusqu'à ce que le Covid finissait mais tu as fui comme un lâche tu as abandonné tes sociétés au Nigeria tu as venu à ça t'assois bien dans sa maison pourtant tu l'avais un bord de ton mais tu as dit que tu t'es éloigné dans ta même vidéo tu dis que tu t'es éloigné d'elle quand t'es au Nigeria hein ? quand t'es au Nigeria l'amour comme ça a fini donc tu l'avais déjà abandonné et tu pensais qu'elle allait finir comme ça mais le Covid est venu à lumer la télé sur toi comme un paresseur tu as fui tu es venu t'asseoir à Bidjan et tu veux venir s'asseoir dans ta maison t'as mis bochette voilà où les problèmes commencent qui est parce que maintenant tu voulais maintenant vouloir clair dans la maison mais est-ce que t'es parti au Nigeria t'as dit viens voir clair dans notre âge de Nigeria tu dirais non ? où t'as mis l'âge du Nigeria ? comment t'as mis aussi à des femmes nigériennes là-bas ? ta vie c'est des femmes claires tu as aussi gaspillé l'âge de cette société là-bas pour venir pleurer chez comme un gamin ce n'est pas tout on va en finir il y a les pas à part il y a couru il y a sur le terrain tu as plus de souffle que moi tu es footballeur tu dis t'asseoir aujourd'hui tu viens de dire que non elle doit je n'ai pas joué toute ta vidéo ça m'énerve à t'écouter tu dis qu'elle doit 8 mois à une femme ça quoi avoir ta vie privée avec elle elle doit là elle juste à dire que tu donnes même rendez-vous que la dame qu'elle doit va sortir pour casser les papos ça veut dire que ta sortie était bien préparée il y a longtemps tu t'étais personne n'a entendu parler de toi ton affaire et kevin c'est toi qui met l'opinion publique au courant peut-être qu'un de vous les gars les amis elle va venir critiquer un peu déjà les critiquer là-bas ça ça arrive entre les couples mais à quel moment madame kevin on l'a jamais vu dans un bad buzz on la connaît en tant qu'une entreprenante donc toi là depuis qu'on t'as vu un nabatoumbial on savait qu'il y a un coup d'état qui s'est préparé le jour où t'avais mangé un nabatoumbial où dans le photo tes narines on savait qu'il y a un coup d'état qui s'est préparé contre la dame ça fait bel et bien deux ans que vous n'êtes plus ensemble mais comme tu sais qu'elle doit huit mois de loyer toi tu n'es plus avec quelqu'un tu as quitté au Nigeria tu défis de payer la maison t'as jeté des euros hein elle a jeté ton code des euros mais bizarrement huit mois d'arrêt elle doit bien au tribunal là toi ça te fait mal pourtant ça fait trois ans que tu es plus ensemble tu es grave toi tu es un homme très très grave et puis dans le même direct tu dis les gens te demandent tu parles les qui tu dis non je parle pas de Nawadumbia Nawadumbia m'a jamais fait de mal on va en venir j'ai dit moi maman a la recherche 2004 là nous allons partir sur Goulouglou les traces restent voilà les traces là restent garçon princesse toi ce n'est pas garçon princesse c'est garçon Miss Coy d'Ivoire on va aller oh là là attendez ok mon truc était déjà parti je reviens vers ça je suis sur Google excusez-moi voilà ok je vous montre rapidement c'est si Google la publicité des sites là mais vraiment si dire quand on fait quoi on veut nous célibataires ça nous plaît voilà j'étais avec j'étais avec kafumba voilà ça ici sa photo et puis voilà il y a certaines personnes sur la photo bon on va avancer rapidement je vais lire vous devez savoir que ce monsieur là c'est pas sa première fois son problème c'est que il a du mal il a dit il n'a pas dragué les femmes et qu'elles sont les femmes c'est bling bling regardez dans sa vidéo vous savez souvent c'est des hommes même qui gâtent les femmes quand on voit certaines femmes sont devenues paresseuses elles veulent rire quand elles n'ont plus des sacs les trucs de luxe les Loubouté les chanel le RH de luxe elles se permettent maintenant d'aller payer les trucs sur AliExpress parce que ce luxe l'argent les manque il y a des hommes comme ça qui aiment gâter les femmes qui n'est pas les montrer qui n'est pas à travailler ou bien si elles tombent là l'enfant investit les femmes comme comme le Kevin Yao il y a des hommes qui n'aiment pas ça ils aiment le RH de Nahuatloubi ils aiment ça voilà on va aller pas à pas kafumba c'est ce plus que c'est son ça là c'est fait en quelle année même ils sont peu à la date vendredi 25 octobre 2013 monsieur kafumba il y a longtemps tu es journaliste il y a longtemps tu es blogueur avant nous même les blogueurs qu'est-ce que qu'est-ce que hé hé il y a mes blessés qu'est-ce que se passe-t-il réellement dans le foyer du footeur kafumba Koulibali et sa chérie coco Nahuatloubiya il y a quelques temps on apprenait que les deux époux avaient mis bas la terre suite à la grossesse c'est ce que google suite à la grossesse où est la grossesse elle s'est passé elle a disparu suite à la grossesse de l'actrice et qu'elle avait même regagné le foyer mais que non on va aller pas à pas lecture de CP1 dans une interview merci donc là il n'y avait pas de direct kafumba il n'y avait pas de direct donc tu allais faire une interview pour aller pleurer là-bas aussi dans une interview accordée à un confrère l'international ivoirien s'est complètement lâché ça veut dire que tu t'es lâché on dresse t'es lâché pas tu t'es lâché voilà c'est pas ta première fois de te lâcher tu aimes beaucoup te lâcher avec tes ex tu aimes beaucoup te lâcher donc l'international ivoirien s'est complètement lâché il affirme ne plus être en couple avec l'actrice et qu'il serait même en instance de divorce le footballer affirme ne plus reconnaître celle qui avait celle qui faisait basse son coeur car elle l'a abandonné au moment où il avait le plus besoin d'elle lors de sa rééducation on va me poser on me pose monsieur Kafumba donc quand madame yao Kevin était en train de te zoyo à Abiga tu n'avais plus rien tu t'es abandonné par Nawa Dumpia voilà voilà la vraie version de ton film c'est-à-dire que tu sautes l'étape de ta vie quand madame Kevin t'as vu là tu ressemblais à quelqu'un qui allait jouer maracana à Cocotere puis se gratter de partout elle est grattaine de plein elle est mouchée dessus tu es venu on dirait un balanceur voilà d'accord tu es venu comme un petit balanceur joueur de maracana ruiné parce que ton agent et tes blackhards ont été ruinés par RHDP j'ai dit RHDP pardon par RH de Chanel on en parle Nawa Dumpia il a fini fait ta source du moulin ça a dit que la même était vide il te ressemblait que tu as fait des jumeaux où tu gagnais les 2 millions 3 millions par mois voilà ta vraie vie donc la dame elle ne t'a rien fait elle t'a pris ton époux qui restait les filles ont investi elle a donné l'investissement encore elle a donné relation au Nigeria où ta vie commençait à monter au passage avant que je causais avec Latisse chanteuse malienne Nawa Dumpia Nawa Dumpia c'est une chanteuse malienne quand il causait un Latisse malienne Nawa Dumpia elle m'a dit vous savez que mon appel de David c'est pas audio en ce moment c'était en vogue il a dit profite pour aller au Nigeria il y a les vrais mouvements là-bas ce moins il vous a dit que ma vie c'est David donc c'est les anglophones c'est les Nigériens Nawa Dumpia m'a dit oui mon ex mari il est au Nigeria là-bas il est marié elle dit oui mais sa femme je ne sais pas que je vais raconter des conneries il a dit mais c'est sa femme c'est que vous êtes en contact elle n'a pas elle n'a pas elle a fait un genre comme ça elle m'a dit que vous étiez en contact que toi-même tu l'avais boosté pour venir au Nigeria que là-bas les influenceurs en tout cas les acteurs de Nawa Dumpia les chanteurs ça va là-bas qu'elle avait bien parti de retour au Nigeria mais c'est ta femme Kevin Yao oui qui lui met les bâtons dans les roues on en parle elle m'a dit à moi Zagadou la chanteuse Nawa Dumpia du Mali elle m'a dit c'est Kevin Yao qui lui met les bâtons dans les roues que ce soit tu l'as bien parlé du Nigeria ça veut dire quand tu t'es avec Kevin Yao tu voulais retourner Nawa Dumpia tu voulais que Nawa Dumpia te retrouve au Nigeria mais comme Nawa Dumpia à l'époque elle n'avait pas d'extrait de naissance tu as compris on va en venir on va en venir on s'arrêter ou rééducation si tu es en rééducation ou tu es revenu à Bidjan ou on t'abandonnerait je vais répéter la partie le footballer affirme que ne plus reconnaître celle qui faisait battre son coeur quand elle l'a abandonnée au moment où il avait plus besoin d'elle lors de sa rééducation selon ça fait point point selon lui elle a abandonné son foyer pour venir faire la fête à Bidjan dans les bois de nuit point monsieur 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 comment il s'appelle là monsieur monsieur comment il s'appelle Koulibaly un d'autre non ici il n'y a pas de diffamation il y aura ce qu'on appelle les balles perdues voilà mais il n'y a pas de diffamation donc que ce soit 3 je vais répondre à mes dates je lis vos articles ici cet article est sur Google et date de 2013 il n'y a pas de diffamation ici merci selon lui selon lui elle a abandonné son foyer pour venir faire la fête à Bidjan ça veut dire que c'est ta mère qui ment imbécile j'ai dit j'ai dit donc tu avais été abandonné en 2013 abandon de foyer non je ne l'ai pas bloqué abandon de foyer en 2013 tu accusais Nabadoumbia la chanteuse de abandon de foyer en 2013 voilà être abandonné pour venir faire la fête à Bidjan on s'est arrêté là-bas point concernant les rumeurs sur la prétendue relation de son épouse avec Didier en face le footballeur reste muet toutefois il semble il a dit tu es mauvais il y a longtemps tu ne t'es pas si bon l'homme non c'est ça qui est venu prendre un balle perdu ce nom de cet âge au fait là ce qui t'a gâté ce qui t'a réuné à Néant ce qui t'a ruiné fut Nabadoumbia ce qui a gâté ta vie de footballeur c'est ta personne qui t'a abandonné fut Nabadoumbia Kevin est venu juste te relever soigner tes plaies tes cousas des ballons que tu allais jouer et puis tu crois à Mansourala elle est venue te rehausser elle t'a mis dans le business elle t'a monté l'entrepreneuriat ça ne chauffe pas concernant les rumeurs regardez on va écouter concernant les rumeurs sur la relation de son époux avec Didier Arafat le footballeur reste muet ça veut dire que tu n'as même pas quand il y a vu dans ta vidéo tu dis que c'est deux enfants donc tu n'as même pas on te pose une question pour dire que c'est comme on dit qu'il y a les rumeurs où ton ex-femme sortait Didier Arafat tu pourrais même en tant que la mère de tes enfants la soutenir la défendre pour dire non ce sont des rumeurs même si tu avais des preuves que c'était vrai mais tu es resté muet tu n'as pas affimé tu n'as pas dit celui qui ne consente rien celui qui ne consente pas affime celui qui ne consente pas je ne sais pas c'est écrivé celui qui ne dit rien consente celui qui ne dit rien consente voilà tu as préféré pour mettre le tout dans la tête des gens d'accord tu as préféré pour mettre le tout dans la tête des gens je n'aime pas le journaliste te pose une question ta réponse muette a sali encore son image ou bien encore prouvé le tout dans la tête des gens voilà le footballeur reste muet il semble douter sur sa paternité sur la grossesse de son époux monsieur Kafumba depuis que tu t'avais Navadoumbia avant que madame Kevira te connaisse ton deuxième enfant avec cette dame tu doutais de sa paternité parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi Navadoumbia sautait avec Diga Rafax il ne le voit pas je ne le vois pas je ne vois pas son commentaire ok attendez j'ai compris je vais le bloquer maintenant banni ok donc qui ne dit rien concernant merci concernant les rumeurs sur la relation sur la prétendue relation de son époux avec Diga Rafax le footballeur reste muet toutefois il semble douter de sa paternité sur la grossesse de son époux puisqu'il envisageait faire un test de paternité à la naissance de l'enfant la guerre semble déclarée entre les deux futurs hé 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 pas cafou pas cafou pas cafou pas cafou laissez-moi d'abord finir avec le tout c'est parce que on a vu les vocaux ici de l'es copine de l'es cp il faut appeler les choses par les noms personne n'a repéré aussi c'était sa cp de l'es cp de Nawa Dumbia venu jouer toi et ta voice où tu disais que le deuxième enfant de Nawa Dumbia n'était pas pour toi en fait si on me convoque là il y a des preuves c'est toi qui le dis ce n'est pas moi hé mon avocat va me défendre il n'est pas au procès hé où les vocaux ont été joués les vocaux ont été joués par l'ancienne copine de Nawa Dumbia la chanteuse je ne sais pas si c'était sa choriche mais c'était sa son ancienne copine en tout cas par son ancienne copine où tu affirmais que le deuxième enfant ce n'était pas pour toi voilà en 2013 un article qui est sur Google 2013 j'ai trouvé j'ai vu que il n'est pas mon travail au sérieux qui disait les plus on te fait les sorties hasardeuses hein où tu affirmes que si elle a couché tu allais faire test d'ADN parce que tu doutais de sa relation avec du garofant jusqu'à douter de la paternité de l'enfant qu'elle portait ouais mon frère il y a longtemps tu es le dédain il y a longtemps tu es le dédain donc celle elle vient d'arriver faut pas ça en gros c'est pour vous dire faut pas aller sortir de ce monsieur il est engoumé et vous savez que quand un homme te donne 10 000 20 000 pour faire commerce il pense que tu as tombé pour eux les femmes ne peuvent pas devenir indépendantes le fait que la dame dit qu'elle est indépendante qu'elle vit de son business c'est ce qui lui fait mal dans sa même vidéo dit que ça fait 3 ans ils ne sont pas ensemble mais est-ce que vous êtes pas ensemble ça fait 3 ans tu ne payes plus son loyer pourquoi 8 mois d'arrière si ça te fait mal et à quel moment à quel moment monsieur Kafumba tu es en contact avec la dame avec qui elle louait la maison jusqu'à jusqu'à savoir comment toi tu sais que la dame va sortir pour venir parler normalement on l'a fait au tribunal quand on l'a fait au tribunal vous laissez cette histoire c'est le juge qui va décider si madame Kevin doit payer la dame ou pas d'accord tu abandonnes la dame tu ne peux pas le loyer elle se retrouve avec des arrêtés et puis tu te plains toi tu as prévu le propos de la maison comment toi tu sais qu'elle va sortir ça veut dire que ta sortie était prémédité on t'a mis la pression de sortie voilà la vraie version ton vrai problème depuis où t'as vu manger on savait que tu allais devenir blogueur on savait que tu allais devenir blogueur voilà c'est d'après-méditer je fais ma sortie et casse tes papos si madame n'a jamais fait des vidéos sur toi elle n'a jamais lancé des pics non mais encore vous laissez comme ça quand on lance pics comme ça on s'apprend sur nos stables on s'apprend pas tout pour les gens publient on n'a jamais vu cette femme te lancer des pics elle n'a jamais fait des directs pour t'insulter c'est quoi ou elle a dit gigolo je ne sais pas à qui toi ça te dérange tu es gigolo tu es gigolo tu l'as perdu ça fait 3 ans tu veux lutter pour rentrer on se foie elle ne te fait plus elle a décidé d'avancer seule c'est vrai que vous étiez vous étiez peut-être des collaborateurs ensemble elle n'a pas été un couple vous étiez des associés mais après tu as abandonné ton business tu allais faire ton business sur Nigeria qui te rapportait des millions mais avec Covid tu as mis tout ton an tu as mis tout dans le cuit clair tu es venu te retrouver bien tu n'as plus rien tu es venu nager dans son argent où elle a souffri pour avoir voilà le vrai problème donc mon frère quand tu as mangé et explique-nous la paternité tu as fait le test d'ADN ou pas c'est ça qui nous intéresse nous là 2020 on a décidé de fouiller au cuit vous envoyer on n'est pas allé chercher on n'est pas allé chercher ce n'est pas ce qu'on appelle de harcèlement ce n'est pas atteint dans la vie privée ce n'est non plus pas cassement des papos c'est toi même qui es venu parler sur internet le 24 décembre et une blogueuse non de Leslie sort avec toi même tes propos de 2013 c'est tellement simple c'est sur internet parce qu'on fait quand on allume la télé vous allez aller à bien porter plainte vous allez durer moi je suis vietnamien je suis jeune ivoirienne je suis vietnamienne et puis même en français si tu as mes porter plainte c'est quelque part à base c'est cet article c'est sur Google voilà il y a le décortique à l'ivoirien mais l'article est sur Google où tu dis que tu doutes de la paternité de la paternité qu'est-ce que tu as fait un test d'ADN Kevin était là-bas quand ton pied tu as cassé ta cheville c'est tes oteils qui t'aient penchés c'est les noyaux de tes subis qui t'aient penchés quand ils ont abandonné tu as pas fait couper décaler Kevin était là-bas quand on prenait ta carte pour aller faire RH RH de Chanel ou de Brevard Côté de Versailles nous on était là-bas la dame t'a connu notre Yougoslavie petit petit jeune homme qui a la vie a investi elle était dans les topos comme a investi elle pouvait te faire soin à Bigana prendre ton arbre pour boire champagne comme on avait elle pouvait prendre ton argent et puis aller boire champagne acheter le Louboutin de RH de RH ça m'a traumatisé d'être cassier je sais pas moi à je sais pas moi à Siné mais elle n'a pas pu s'étacher pour aller boire champagne elle n'a pas pris Lala pour aller Mougou et les Attis elle n'a pas pris elle n'a pas elle peut dire qu'elle était en 5 de 3 mois quand tu l'as connu donc c'est-à-dire que vous avez voté la grossesse de quelqu'un d'autre pour venir t'installer dans le foyer des gens toi m'en a te mettre en prison elle dit que tu as connu la fille tu as connu la grossesse donc soit tu as connu sur la grossesse c'est que tu es Moudia ou mais tu la fais à voter pour t'asseoir pour t'asseoir dans le foyer tu n'as pas honte quand elle m'avait maraboutée elle m'avait même dit que quand j'étais au Nigeria qu'elle portait les amis blanchard que jeudi tu sais pas qu'il y a des gens qui sont combien il y a des gens qui sont combien qui ont des fétiches dans les familles elle doit faire ça elle doit faire chez nous on n'a pas ça bailler je crois que jeudi les femmes n'ont pas chez su et tout c'est pas tout le monde qui fait ça c'est comme une religion tu as besoin d'un fétichiste quand les gens tient à la tradition vous pouvez appeler ça fétichiste au Togo au Bénin au Nigeria en Côte d'Ivoire les touts des génies des mamis dans les trucs encore d'Ivoire on dit combien chez nous les bétais c'est bailler on parle de ça tu es là tu es fâché tu es fâché pourquoi elle a tout ça pour que tu sois d'entrepreneur pour que tu sois entrepreneur de football tu n'es pas dit que tu ne savais rien faire de ta vie mais cette forme t'a poussé tu as fait de société jusqu'à un autre pays que tu t'en sortais mais dis-lui merci carrément c'est trop elle a pris mon âge elle m'avait maraboutée t'as maraboutée dans l'amour est fini comme lui il prie beaucoup mais il a donc médicament est fini bon au passage tu retournes quand c'est pour nous que tu as fini à l'autre donc c'est pas chier les gens vous envoyez votre dossier on va allumer la télé prochain dossier demain je reviens demain à 20h c'est tout c'est tout parce que j'avais décidé au moins de faire vieux et ignorés ils sont de m'envoyer la photo les photos de Noël de votre fille ils ont intérêt ils vont pas avoir les photos de Noël ils vont pas avoir poulet de traiter alors j'ai fait une capture d'écran j'ai fait une capture d'écran que je vais vous montrer qui a capturé mes narines comme ça tu peux pas quelle capture ça m'offrait attendez j'ai fait une capture d'écran c'est dans ce direct je vous ai fait une capture d'écran vous savez pendant mon anniversaire on a combien de minutes de direct une juste pendant mon anniversaire j'ai fait mes abonnés m'ont dit Leslie on veut t'envoyer même si c'est 20 euros 20 euros chacun il faut faire un liti j'avais mis 2000 euros ils m'ont dit c'est petit demain 5000 euros je n'ai jamais fait de cotisation de liti oui c'est vrai évidemment on reçoit des cadeaux de certains abonnés voilà que j'ai reçu par exemple des sacs de marque des chaussures de certains abonnés l'année passée j'ai reçu beaucoup de cadeaux de mes abonnés je ne serai pas ingrate pour cela mais j'ai fait un liti demandé par mes followers pour un direct à une semaine de mon anniversaire ce direct a été signalé par cette page attendez je tourne la caméra attendez attendez ne prenez pas compte de mon truc derrière voilà regardez vous connaissez cette page c'était fait le 21 ils ont mis quoi signaler voilà on va on va signaler la cagnotte de cette mendiante c'est parce que ces abonnés l'a nourri qu'elle pense qu'elle est la même chose que les gens donc pour eux je me compare à leur Nawadoumbia même quand tu ne les calcules pas et ça fait plus de 7 mois je n'ai jamais voulé ma bouche pour parler de cette chienne de mendiante ils ont signalé ma cagnotte de mon anniversaire regardez bien ils ont signalé la cagnotte de mon anniversaire sous prétexte sous prétexte que je vais me comparer à Nawadoumbia voilà et que je vais me comparer à Nawadoumbia donc ils doivent signaler ma cagnotte pour un 5 000 euros c'est beaucoup on a appris que Nawadoumbia vous faites vous avez cagnotte de 10 000 euros ou bien c'est 100 000 euros vous voyez vous voyez la route la route la route la route la route moi c'était mes abonnés qui m'ont demandé de faire un lit c'était à 2h du matin à une semaine de mon anniversaire et ils ont signalé le lit ils ont signalé le lit le 21 soit disant que c'est anac que parce que mon anniversaire c'était le 14 juillet comme si la plateforme ne savait pas que mon anniversaire était le 14 juillet ils ont dit d'aller signaler ils ont signalé ma cagnotte pour un rien j'ai dit que ça fait plus de 6 mois j'ai dit que j'enlève mon pied tout ce qui concerne Nawadoumbia tout ce qui concerne Nawadoumbia j'ai enlevé mon pied dedans son beau son faux beau son vrai beau il ne m'intéressait pas parce que mon coeur il te vomit même ton bon ton mauvais il n'y avait rien à savoir mais mon anniversaire je n'avais pas affaire à eux tu n'es plus qu'à personne pour eux quand tu pars tu lances pic personne ne doit personne ne doit gérer son blog sur facebook hein on a même laissé facebook mais pendant 6 mois vous pouvez récréer ils ont jusqu'aujourd'hui à les 7 pages mon liquide est toujours là-bas j'étais obligé le liquide quand tu le fais tu peux le garder 3 mois j'ai pas été parce que c'était pas dans mes intentions de suturer de l'argent à mes abonnés c'est eux qui m'ont dit de faire un liquide donc c'était à une semaine de mon truc et pour supprimer le liquide il faut un mois ils ont vu 20 ils sont allés signaler regarde tu fais capture pour montrer aux gens comment on signale un liquide signaler un cadeau d'anniversaire pour dire que non signaler écriver tant 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 écriver tant 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 la personne la personne n'a mis pour signaler point rien je n'avais pas affaire à l'heure à la Nawa Dumbia si elle a chanté elle n'a pas fait une mission elle l'a écartée elle n'a pas fait un fond elle a fait un fond il y a paternité là-bas il y a ADN ce n'est pas mon problème je l'ai déployé comme ça tous ces buzz je ne mettais pas ma bouche dedans vous avez vu que les vrais blogueurs comme les lessie depuis qu'on n'a pas pris ne sont buzz Nawa Dumbia est tombé comme café de Ghana et ça sera plus debout c'est coulé quand c'est coulé aujourd'hui je l'ai appris que depuis hier hein depuis hier excusez-moi il y a chaud depuis hier je l'ai appris que Nawa Dumbia a fait ouverture des lits et apparemment ils ont mis les numéros tout ce qu'il faut pour demander 100 000 euros à ses followers c'est bien quand on a une communauté on en profite voilà quand on a une communauté on en profite mais par contre vous avez décidé de signaler les lits de certaines personnes d'autres messieurs pour les enfants handicapés vous avez signalé d'autres comme les lessie c'est pour les anniversaires vous avez signalé jusqu'à me traiter de mendiante aujourd'hui pour vous on appelle ça comment c'est Alaka Diama ou bien c'est de tout nous c'est Alaka Diama mais c'est de tout nous que vous faites si la honte pouvait tuer vous étiez de la mort pour avaler bien il a fait lits pour manger faire lits pour société c'est même pas lits venant s'associer mes abonnés venant s'associer vous avez 10% dans ma société non donnez-moi l'argent il a avancé au moins qu'on disait ça là ça a juré que c'était pas mandiant que c'était nous les mandiant quand on avait les mamans c'est qu'ils nous les sacs comme les loups on nous traitait de mendiante on nous traitait de lits pas bien on signale non mais vous n'avez pas c'est un yon si notre folie va vous prendre des barbières renues comme ça vous êtes maudits on vous a trop réel 204 ils ont couru de vos mères un à un vent de moutons que vous êtes vous avez 100 000 euros si vous avez mis les lits ils allaient prendre béninois nigériens pakistanais libériens on va les payer on va signaler vos lits mères qu'on groupe que vous êtes des mandiens associés comme ça vous traitez les influenceurs des mandiens vous voulez gâter le mouvement de beurre de ma soeur Emma vous avez dit qu'elle ou maison vous avez dit qu'elle ou maison j'étais son corps bien vous êtes le rh de adidas non ou un rh de ces adidas là vous avez dit que le papa est maison ici d'autres blogueurs l'ont abandonné en disant qu'elle devait bloup elle devait monsieur touré voilà votre rêve trois bâtiments trois et maisons et magasins en haut en bas elle avait qu'un en haut en bas il y a vu ça m'envoyer sa 20e qu'un mois c'est la bouche réalisé elle n'a pas pas dit filmer sable elle n'a pas les filmer ton elle n'a pas dit filmer je suis en chantier elle a déposé bâtiment complet la loue si elle veut dans deux mois elle a dit qu'elle n'a pas l'an pour payer on cotise c'est ça on peut cotiser elle n'a pas demandé à ses abonnés elle n'a pas demandé à quelqu'un elle n'a pas demandé mille francs mille francs ça là c'est pas 60 65 millions c'est quoi 65 millions une vraie bâtasse en Europe tu te concentres un an tu as 65 millions c'est pas que vous voulez casser le buzz de la réalisation de Emma mon cher moi je pense pas que de nos jours on a besoin de buzz de nos jours c'est nos réalisations qui font les buzz d'où ma bâtiment elle n'a pas pris mon petit magasin pour aller mais d'où ma bâtiment il y a un magasin il y a tout dedans en haut en bas en haut en bas elle n'a pas pris tout le bâtiment elle n'a pas parti nous montrer non c'est pour moi c'est pour moi non c'est fini où elle a déposé il n'y a pas une image qui a fuité pour dire que Emma elle a pris le bâtiment elle a mis ce soit la paix auverdose si vous n'avez pas supporté si vous n'avez pas supporté vous n'avez pas dit faire liti si vous n'avez pas arrêté à liti vous n'avez pas dit soulevé maintenant pour venir être blogueur le papo m'a aidé sur google depuis 2013 nous on va casser le papo de la papouasie on n'a rien à foutre quand elle va construire quand toujours à louer mon cher va lui demander tu connais pas son snap va lui demander imbécile la chienne toi tu as payé toi même tu as loué toi même tu as assis là tu as même loué maison à biguien pour louer un magasin de 100 000 tu connais quand tu as un million tu dois pas imaginer un bâtiment comme ça si elle n'a rien il est dans au moins 100 millions des français on en parle c'est parce qu'on n'a pas envie de parler elle ne nous fait parler on va venir décortir le magasin elle a ouvert sa chose c'est son jet naturellement il va profiter de ça le passé va du service de laissons il ne va plus faire les mêmes erreurs tranquille on avance dans la paix du seigneur c'est vous là 10 000 euros vous partez là-bas même temps les six a arrêté vous dites que les états-unis c'est rien vous avez fait rubico vous avez fait les sacs à main les doumas sacs noirs des femmes qui vont baser au temps de ce qu'est les femmes qui sont en vente baser les vendeuses de baser quand elles s'en vendent vous savez nous on est des commerçants en Afrique les doumas doumas sacs noirs noirs et ennemis de douane aux états-unis on en parle on en parle quand les six sont partis aux états-unis états-unis c'est quoi villageoise états-unis c'est quoi états-unis c'est pas synonyme des récits états-unis babier amène de leslie et puis pour Nama Dumbia comparer je vais remettre les stops à dire demain il allume la télé mon retour est babier stiquement fracassant à partir de demain 10 heures vous allez vous retrouver mes snaps d'états-unis d'accord New York 2019 et 2020 New York 2020 New York 2020 New York 2023 c'est fad c'est le bon 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 regardez le steak de Zagadou en trois semaines il y a qu'on a tué il y a d'abord atterri à Erlie à Los Angeles l'aéroport le plus le plus surveillé des états-unis il y a atterri d'abord à Los Angeles il y a tapé d'abord deux jours à Los Angeles je prends mon avion de l'aéroport ça dit moi j'ai visité d'abord j'ai fait des vols internes états-unis états-unis avec mon visa je suis sorti de Erlie je suis parti sur la montagne de Hollywood qu'est-ce que vous en pensez votre Amérique on dirait les vols de Zétoffi elle est sur la montagne de Hollywood je me suis pas arrêté là je suis allé jusqu'à sur la rue des étoiles c'est son appel réalisé un rêve je me suis pas arrêté là quand il est fini à Los Angeles il est pris avion je suis descendu dans la capitale de la Maison Blanche Washington DC ça chauffe pas il était à Washington dis à qui c'est que vous êtes je suis parti à Washington devant la Maison Blanche et allumer vos mères qu'on débat la Maison Blanche voilà quand il est fini Washington DC descendu à New York c'est ça on appelle je suis parti aux états-unis quand les états-unis on est les vendeuses on est les vendeuses de maïs mon frère je suis descendu à New York City je suis parti dans l'hôtel de Donald Trump c'est ça on appelle le state il a fait mon shopping il a dit je vais déposer tout le monde c'est juste des états-unis depuis Los Angeles de Marche Washington jusqu'à New York il a fait trois états ça chauffe pas elle est montée sur le bateau sur la tour Eiffel vous parlez à qui elle est de tour Eiffel encore tout ça dit de la liberté Vidot Times Square ça redouille là-bas Evidéro Ivoirienne qui a signé son contrat avec une jolie femme qui vend le maquillage la dame paye pour faire sa publicité sur le Times Square vous avez minimisé ici comme le voyage de Leslie on est fausse son Amérique a même fausse elle n'a rien comme c'était vos parents qui avaient fait mon voyage pour aller aux états-unis merci elle est fausse c'est une française Amérique d'une villageoise nous d'abord quand vous n'avez pas cru aller au voyage de Leslie ce n'est pas tout ça vous empêcher de dormir vrai vrai il vit d'euro qui part aux états-unis qui fait son séjour elle revient donc les états-unis étaient vos rêves dans les nouvelles générations on n'est pas en voyager on ne comptait pas aux états-unis de 2005 il fallait forcément que vous partez aux états-unis même si elle vous fait trois jours la fille travaille une marque elle n'a pas payé pour ça pour son anniversaire une marque une marque une marque contact voilà je l'ai vu Kadi voilà je te bloque petite pute une marque paye une chère ivoirienne pour faire sa publicité elle se retrouve là-bas en faisant une publicité elle dépose pour dire elle est la seule ivoirienne qui se retrouve là-bas elle se donne les fleurs ce qui est normal elle est contente c'est un beau contrat vous avez plus vous avez d'abord affiché la marque de la dame vous avez saboté parce qu'en affichant en affichant son image au Times Square vous avez affiché la marque de la dame en salissant cette marque pour dire que c'est rien que pour passer au Times Square c'est 40 dollars c'est 10 dollars c'est 50 dollars vous avez minimisé l'affiche d'Evit moi ça fait bim en 24 heures vous n'avez pas de personnalité mon frère vous c'est la sorcellerie mais 2024 moi je suis en temps c'est quoi de repos il y a des côtés vous allez lire c'est des qualités de vie où vos camarades vont aux états unis vous négligez vous insultez vous minimisez et quand c'est vous c'est bon c'est un filet si on ne vous a pas dit c'était ça c'était horrible c'était honteux une femme avec qui tu travailles dans la même télé même télé même télévision il fait très attention parce que cette femme peut te tuer si elle a l'occasion ça ne chauffe pas elle peut te tuer si elle a l'occasion si Yvidro était mauvaise Nama Dumbia n'allait jamais travailler dans la même télévision qu'Yvidro elle n'allait jamais travailler dans la même télévision de Yvidro ta soeur avec qui tu travailles dans la même télé elle a mis balle à terre elle pourrait te mettre les bâtons dans les roues pour dire à son patron qu'elle travaille si elle ne travaille plus ici mais elle t'a laissé tu es venu travailler là le fait de la voir seulement sur le Times Square ça t'a fait tellement mal le bonnet des camarades te fait mal quand tu pleures dans ta maison le bonnet des soeurs ils vont aller te fait mal laisser vers aux Etats-Unis tu as mal elle est mal elle est gênée tu as mal laissez-moi au Nigeria ton n'est pas et Vidro sur le Times Square en train de faire publicité d'une marque d'une jeune dame en Burkinabé tu as mal il faut que tes bâtards des moutons des moutons des moutons des nazumes ils doivent aussi payer 20 dollars et puis toi tu es là tu es contente toi tu te vis tu es contente tu n'es pas patientée pour dire attendre le lieu de mon anniversaire tu es très contente Nama Dumbia mais t'as pas c'est dangereux bilan on va faire bilan à toi et puis moi à Benny Batch elle s'est pas fait bilan David Venga t'as pas fait bilan moi je vais t'expliquer ma tournée américaine et tu vas nous expliquer ton bon à John Kaya des ennemis de droit tu vas nous expliquer ça toujours en train de mentir en train de vanter en fait en fait ce qui m'a fait mal moi tu me dégoûtes tellement que tout ce que tu fais me fait vomir il peut faire des semaines tu sais moi je vous ai bloqué vous tous mais avec les groupes les pages on vous voit tous toujours là-bas tu n'as pas honte Nama Dumbia tu fais honte à la Côte d'Ivoire tu es un vieil quand tu es sorcière c'est une question tu pourras attraper le coup d'Ivi Dero puis serrer son cou parce que toi tu as allé la frapper dans le jeu que l'Ivi Dero est au Tamskou tu as pleuré dans l'orée de tes abonnés tu as pleuré dans l'orée de tes abonnés tu n'as pas supporté tu as pleuré là-bas wow sortez Ivi Dero au Tamskou je suis foutu wow je suis aux Etats-Unis l'Amérique est parti New York vous dites que les villageois t'en as même Tamskou t'es arrêté Tamskou moi je me suis arrêté en haut les photographes j'ai mis mes photos gratuits d'autres c'était payant d'autres c'était gratuit Tamskou moi je suis comme une star là-bas il est marché comme une reine et puis il est danser les gens mes vidéos sont là il est danser les danseurs américains sont aussi le Tamskou il est profité de mes Etats-Unis toi il faut Ivi Dero pour qu'on savoir que tu vivais mais c'est lâche mais c'est minable au fait tu n'as pas de vie tu es malheureuse tu te compares à moi je sais aux Etats-Unis tu n'as pas supposé tu as pleuré quand il est couru de ton poids tout là-bas au fait ta vie est malheureuse ta vie est misérable tu envies tes soeurs tu envies Leslie tu envies Emma l'Ouest tu envies Ivi Dero voilà tes trois bêtes noires sur les réseaux voilà tes trois bêtes noires sur les réseaux tu n'as pas de vie maintenant tu as fini par recruter maintenant Bororo l'ancien footballeur pour être blogueur Ivi devait faire couper des calories on l'appelait Bororo ça c'est quelle vie ça hein non c'est dégueulasse j'imagine même comment tes collègues où tu travailles là-bas à NCI t'ont regardé ce jour-là non mais il faut des choses tu ne réfléchis pas j'imagine comment tes collègues t'ont regardé tout le monde est là hé Ivi félicitations Ivi est passé au Tamskoué et puis ils vont voir leurs collègues qui n'avaient rien prévu de tout ça et là-bas entre les abonnés des canadais et états-unis ont fait fort vous avez dit que c'est 40 euros vous avez dit que c'est 40 dollars donc c'est états-Unis puis Amérique t'ont codisé là pourquoi tu te retrouves là-bas 40 dollars 40 dollars donc c'est tes abonnés d'Amérique et d'États-Unis maintenant qu'est-ce que c'est 3 000 dollars pour elle toujours en train de mentir dans l'excès il faut imaginer ton patron même de NCI imagine le directeur de NCI imagine Tividero imagine tes collègues avec qui tu travailles à NCI ils vont voir les seuls ils vont aller faire publicité mais pour concurrence l'autre est parti payer juste imaginez pas comment on te voit du patron jusqu'au petit employé on va te voir comme la plus dégueulasse la plus mauvaise c'est la plus envieuse de la Côte d'Ivoire c'est vilain à un moment donné il faut te calmer tu as coulé le plus coulé de coulé c'est toi moi il y a temps si tu as mis le lien de l'étude il va te plier il va te plier dessus mais comme je ne suis pas mauvaise aussi on va louer les gens pour aller le signaler tu vas te plier de faire par Orange Money fais ton l'étude par Orange Money sinon tes bâtardes de moutons ils vont lire leur bande de salables que vous êtes en groupe des chiennes des bâtardes je suis là il appuie sur le déranger il fait direct sur moi sur TikTok il vous a dit à la télécommande je sais à quel moment je suis sur vous vous n'êtes rien quand on ne parle pas c'est pas que vous donnez la force de popularité et ça sera Nawa Dumbia de l'Ordon avant point à la ligne c'est Nawa Dumbia ou rien celui qui n'est pas content il va sucer le courant n'importe quoi eh monsieur Siriki Siriki Koyanka comment il s'appelle là Bororo Kafumba va te faire foutre et laisse madame tranquille d'accord il y a ça que tu n'as plus sorti pas si tu as dégoûté voilà il ne faut pas nous aîner il ne faut pas nous fatiguer ici on n'a pas que ça à foutre de tes ex compagnes et de tes ex qui lotent toi qui est venu dis que l'autre dormait dans le studio sa maman elle était pauvre non l'autre là elle vient d'une famille riche elle vient d'une famille riche et puis elle te laissait pour aller prendre tes ceintures et tes caleçons pour aller vendre c'est pas toi qui est venu ici qui est donner tes ceintures et tes caleçons aux artistes découpés des galets on en parle c'est pas toi qui est pas dit si sur Google sur Google là-bas dans ton état de vie que tu veux faire tu veux faire des trous des paratales parce que tu doutes tu doutes de la paternité de ton dernier enfant n'a pas d'oublier n'importe quoi ça doit venir comparer Kevin Kevin yao une femme aussi battante une femme aussi c'est travailleuse même si elle a pris 100 000 euros pourquoi mouf au moins elle vit elle n'est pas devenue vendeuse de Yougos elle n'est pas devenue vendeuse de Yougos comme c'est un hein pas fait chier les gens hein bon je m'arrête là c'est qu'ils ont profil je n'ai pas encore vu c'est que les commentaires viennent en retachement bon je m'arrête la bisou on a fait quoi deux heures de live 1h19 ok c'est tout c'est tout pour moi vous pouvez partir chez vous celui-là j'attends les chiennes qui font qui disent que je m'excuse je demande pardon vous avez déjà vu vous avez déjà vu tout le mal qu'elle a fait sur les réseaux vous avez déjà vu demander pardon dans la vie quand tu décides de passer au jour tu passes à autre chose tu n'es pas là pour venir te faire voir voilà tu passes à autre chose je n'ai pas parlé de n'importe quoi de demain tu demandes pardon aux autres femmes et puis tu te demandes tu te demandes les quintaux tu te demandes toujours dans le dénigrement et en train de faire du repéroyage même en 2024 abat les repéros abat les repéros en 2024 abat les repéros sous-marines abat les repéros qui passent seulement de s'excuser puis à la fin ils sont encore continuent de repéroyer abat abat les bessilles que vous êtes abat du banni il est venu la vie non bon avec des bolas c'est comme on dit bolas on fait quelque chose moi là il a critiqué doucement brumine là il s'est pas dedans mais mon café à boire dans mon la moins il s'est pas dedans on m'a dit dedans il s'est pas dedans moi il n'a rien dit moi il n'a pas parlé de trophée là moi j'ai juste dit que les artistes ils sont mal habillés il a juste moi dit que ceux qui étaient mal habillés c'est moi qui m'a porté pleinement ces dossiers bon mais c'est que si le juge arrive à m'a dit que c'est dossier au courrier sa bouche ici elle est qui m'a un caca là moi je n'ai pas pas dit directement comme ça c'est moi direct elle dit mais c'est leslie là elle a dit que je mange caca et il vient aussi toi aussi je m'a mis arrête toi je suis ta soeur va me porter plein parce qu'il soit mon cher parce qu'il vient même pas encore il vient plus là-bas il vient pas moi il vive la canne vous ici vous allez vous donner l'envie de venir dans ma maison il y a décoré ma maison il y a sujet de la poe de côte d'ivoire s'il vous plaît il y a besoin des maillots de Cameroun maillots de Malib de Burkina quand Naza je vais un mois en tout cas moi il y a trois pages je suis là on va carner ensemble les gens tout le travail ils veulent plus que les marabouts mais là les moutons c'est comme vous sautez à quelle heure ils vont finir par sortir ils vont finir par sortir les bata les bata ils vont finir par sortir ils ne supportent pas voilà la vidéo la gauche sur la page là ils sont traités de signaler mon lit là je attends pour vous pour moi ça ne sera pas les estrébis ça sera les diadis on va atterrir sur mon lit il faut lui vous avez traité les sites des mandats 6 mois plus tard vous m'attendez des mandats le 21 le 21 juillet 6 mois plus tard en décembre vous allez mentir donc tous on peut faire lit nous on peut mendier nous on peut mendier un pays que vous êtes quand vous voyez un blogueur ou bien influencé que ses fans lui donnent des cadeaux des trucs comme ça vous êtes à mendier parce que vous avez une bande de en fait à la base vous savez pourquoi le lit j'ai été fait à la base parce que Abiyan là-bas nanadoumbia s'est rendu compte que tous ces moutons qui sont habillés là qui dans mon salon elle a vu la réalité que c'est que des vendeuses de l'eau glacée les gens qui sont chez les tantis ceux qui sont chez les tantons qui lavent les assiettes qui lavent les offres c'est ça qui sont les fans elle a dit tchè maintenant je viens en France j'ai fait mon lit ou moins ceux qui sont en France eux moi ils ont la caf ils vont couper la caf bientôt hein nanadoumbia ils vont se couper à l'appel bon toute façon tu es toujours en sous-location donc tu peux pas comprendre ils vont aussi couper l'appel ils vont on ne met pas une maison où elle est la maison des gens dans un pays un pays directement le locataire ils vont couper beaucoup de choses donc les gens que tu construis eux là et puis tu n'as pas de bien intelligent normalement là c'est pour voir parce que tu n'as pas de bien capable devine du solde out dans deux jours j'ai un ticket et finit façon quand il y a un ticket quand il y a fini on dit solde out non elle est capable de réduire que ses aboraux dans des 100 000 euros nanadoumbia on ne veut pas que tu cotises dans le inbox on ne veut pas les cotisations de ouais c'est un autre non on veut les cotisations du litchi far far pas les litchi même si ils ont débrouillé nanadoumbia il faut faire les litchi en europe il faut bien compter européen donc nanadoumbia n'est pas bête elle s'est qu'elle doit en France si elle s'amuse dès que le liquide transfère de la France nanadoumbia j'ai dit orange money western union mtn money move money ya j'ai dit moi mon liquide c'était direct quand elle finit transférer mon petit bruit je transfère ça dans mon compte bancaire directement nanadoumbia c'est qu'elle peut pas faire litchi si elle fait litchi ça sera code de kéke si elle fait litchi comme moi elle fait cagnotte en ligne où on voit tout la côté on voit les 100 000 euros on voit et moi bon tes abonnés déposes 100 000 euros mais c'est sur quelle page ça part le compte que ça va venir vous que la personne ne se prend son pourcentage donc nanadoumbia n'est pas prête parce qu'elle même ni au kamelin ni au kimelin même 100 francs dans 100 000 euros on a oublié que t'as causation mandiante chienne tu es une mandiante tu n'es qu'une pauvre poufias nanadoumbia tu n'es qu'une rien ton une mandi c'est-à-dire que une mandiante magia vagabonde tu n'as qu'une simple mandiante et qui n'est qu'une pauvre chienne voilà tu es venu pour ça tu n'es qu'une pauvre chienne tu n'as rien tes abonnés n'ont rien tu n'es rien tu ne seras jamais rien tu n'es personne la seule ivoirienne qui va aux états-unis a un boro noir tu vends la drogue c'est quoi c'est tu n'es pas bon maïs sur le table tu sais que la gongonga buller de la gongonga buller de comment il s'appelle son nom est quoi la chérie de de nawa d'umbia la même elle n'a pas été portée même j'ai pas l'ouest même j'ai pas l'ouest même j'ai pas l'ouest non la fille elle est malade on disait non qu'est-ce que c'est gourmet elle était vraiment malade on t'a attrapé on t'a taché tu es en france on va t'a taché elle m'a dit tu es vraiment malade parce que pour voir ta soeur comme ça au Times Square déjà tu voyais Leslie à Washington tu voyais M.A.L.S. aux Etats-Unis là tu voulais partir aussi tu avais éviter de remer ton coeur gâté tu dis ben laissi va partir pour me laisser il videra pas partir pour me laisser hein déjà maladie de ça en fait tu as montré à la nation que tu es vraiment malade qu'on doit te soigner Borosangi Madame Borosangi tu as montré que tu es vraiment malade toi pour toi ce n'est pas de la ce n'est pas seulement de la mythomanie ni de la kleptomanie c'est aussi c'est aussi de la zézémanie on doit t'interner pour zézémania quand ils te disaient ça ils ont dit non le gars il est fou j'étais vraiment zézé en fait une fois l'habillée c'est ça on appelle fort l'habillée fatos finido hum fatos finido là fatos nous m'en bas fatos que je me disais que c'est qui ben t'es ben t'es finie 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 même télé et puis tu l'envis comme ça tu la vois tu vois ta seille il voit la suite en 24 tu vas te retrouver là-bas tu n'as pas honte tu n'as pas honte pour toi c'est de la sorcellerie ce n'est pas de l'acharnement moi quand je vois cette personne il dit je demande pardon à tant cette chienne de Nawa Dumbia a affiché ici les enfants des gens a scellé caricaturer vous l'avez dit il ne m'a pas non elle c'est dieu la tuée pour ça il m'a dit il m'a dit pour demander pardon à qui mon blog continue là où je l'ai laissé ça ne chauffe pas vous envoyez vos vies privées sur les réseaux on va allumer la télé dedans ça ne chauffe même pas j'ai dit j'ai dit un pardon à Emma Lues et puis demain quand Emma Lues est dans Buzz des TV il m'a sort pas les dessus pourquoi il m'a dit un pardon à demander à personne on m'a fait au mal autant que j'ai fait du je n'ai même pas fait du mal moi j'ai rêvé que mon blog ce qui demande pardon c'est ceux qui ont fait du n'importe quoi sur les réseaux voilà elle continue de le faire d'ailleurs en sous couvert elle continue à le faire en sous couvert c'est comme ça et pas autrement il reste la Queen Mada qui laisse les 6 5 étoiles la meilleure de sa génération la seule blogueuse ivoiraine qui laisse Facebook Facebook tombe c'est une pour élever voilà sans asserrement sans diffamation voilà c'est comme ça parce que ne vous retrouve pas à sceller les gens à diffamer les gens et puis à la fin vous vous retrouvez à demander pardon hein gérez vos blogs normalement vous pouvez allumer la télé avec le même sujet augmenter le volume sans 5 ans diffamer sans sceller pour ne pas regretter chaque 31 janvier bon je vous laisse il y a une petite chienne qui s'est perdue j'ai dit quoi attendez je vais la bloquer petite poufiasse j'étais perdu de live on avait une un commune j'ai rendu mon bloc en 2024 demandons pardon à Dieu pour nos malheurs de 2000 pour tous nos péchés qu'on a fait hein demandons pardon à Dieu pour tous nos péchés qu'on a fait en 2000 toute l'année voilà nous avons la seule personne notre Dieu sur nos parents tu demandes pardon à ton père si ta mère n'est pas envie de te demander pardon à ton père si ton père n'est pas envie de te demander pardon à ta mère demande pardon à tes ancêtres et dis messieurs c'est à tes parents pour le souffle des vies qu'ils t'ont donné voilà demandez aussi pardon aux abonnés si un jour vous les avez donné au gourmet c'est ça demandez pardon à vos enfants demandez pardon à vos proches et mettez-vous à genoux priez Dieu parce que seul Dieu ne fait pas donner une humaine tranquille bon je vous laisse manger dans me préparer 22h mon soumis restez un peu vous savez que cette semaine a déjà fait 5h vous mettez tout le monde à 6h donc cette semaine c'est 5h14 6h14 et donc ça fait que elle dort vite j'ai m'assoir à côté d'elle je regarde un film elle va refler parce qu'elle a commencé à mesurer elle va reçoit à côté de moi j'ai pas dit il va donner un nom qu'elle a de sa côté de moi d'avoir un film à côté de moi jusqu'à à 22h dans la chambre moi j'ai fait mon tirer sur tiktok si ce bigop à vous on se retrouve peut-être demain ou bien je vous laisse savourer ce direct pendant deux jours et puis je vous reviens voilà dans deux jours d'accord pour le moment j'attends pour j'ai sorti d'un bata sur moi un prochain bata prochain bata sur moi je suis là et puis je ne réponds pas à n'importe qui je vous ai dit 2024 là franchement de toute façon il ne réponds pas à n'importe qui ce n'est pas venu vous jurer des choses tu viens s'amuser moi je regarde ton palmarès je regarde ton dossier tu vas t'allumer t'allume et puis elle passe voilà c'est comme ça il n'y a pas autrement la crème il n'y a pas un bloc qui m'appartient pour moi non c'est pas maintenant il est venu m'asseoir et puis quelqu'un qui m'installe si je ne te calque pas ça ne vaut pas la peine je suis prêt pour affronter l'année mais bien arrête de te renforcer dans mon dire c'est quoi je vais te bloquer ne répondez pas je l'ai dit ah